salut à tous aujourd'hui on va voir comment créer un shape file avec ArcGIS pour cela on va ouvrir Arc Catalog qui est une partie de ArcGIS puis on va choisir un emplacement pour nos nouveaux fichiers shapefile les fichiers shapefile sont des données vecteurs c'est à dire des points, des polylines, des polygones on peut par exemple représenter des puits d'eau par des points, des rivières, des routes par des polylines des parcelles agricoles par des polygones et ainsi de suite on clique sur new puis shapefile on donne un nom par exemple point ici nous remarquons ici que le système de coordonnées géographiques n'est pas défini on va définir le système de coordonnées géographiques il doit être le même que celui de la carte c'est à dire on a choisi ici datant cartage le système de coordonnées géographiques un new shapefile on va l'appeler par exemple ligny polyline on va définir le système de coordonnées géographiques et on clique sur ok maintenant on va créer un nouveau dossier dans lequel on va enregistrer les données qui sont projetées je vous recommande d'enregistrer les fichiers projetées dans un dossier à part puis on va définir la projection ici on doit choisir feature qui part parce que c'est un donné shapefile c'est un donné feature et on clique sur project input dataset on va choisir notre shapefile que nous avons cliqué ici point.shp et le output nous voulons enregistrer le shapefile projeté dans un dossier à part que nous avons appelé que nous avons appelé Projected Shapefile et on donne un nom P pour Projected et on clique sur save oui comme on a fait précédemment on choisit le système de projection utm cartage utm et on clique sur ok voilà notre production est terminée on fait la même chose pour le deuxième shapefile le deuxième shapefile je clique sur ok on attend que le et voilà ce procédure est terminé on va examiner si nos shapefiles sont bien projetés voilà pour le deuxième shapefile il est aussi bien projeté on ferme Art Catalog puis on ouvre Art Map on va ajouter une carte projetée c'est pourquoi nous devons définir le système géographique de shapefile on va définir un système qui est le même système de coordonnées géographiques que nous avons obtenu pour les cartes on clique droite et on choisit l'outil Editor puis on clique sur Start Editing puis on choisit Create Features on clique sur Point et on peut ajouter des points sur notre carte par exemple ce point peut être des puits d'eau par exemple ce sont des données vecteurs Stop Editing Do you want to save yes ? si on veut changer la morphologie des points la taille on peut faire ça et voilà nos points on clique sur lignes on peut par exemple tracer cette route pour terminer une ligne en double clic on clique sur Stop Editing Do you want to save yes ? et voilà nous avons créé deux shapefiles qui ont les mêmes coordonnées spatiales que celui de la carte nous avons terminé Salaam alaikum warahmatullah c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti